Bonjour, est-ce que vous avez envie d'apprendre à écouter le chant de la terre et aussi à renouveler votre énergie ? Je vous propose d'écouter cette vidéo. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007 et je vous propose des vidéos pour être plus épanouie dans votre vie mais aussi dans votre maison. Je vous propose de cliquer sur la petite cloche si vous avez envie vraiment d'avoir toutes les vidéos et de rien louper de la chaîne. Alors, pour écouter le chant de la terre, déjà la première chose qu'il va falloir que vous fassiez, c'est d'aller dans la nature. Alors, si vous habitez vraiment dans une grande ville et que vous n'avez pas la possibilité d'aller vraiment dans la nature complète, au bord d'une rivière ou en forêt, etc., au moins aller dans un parc où il y a le maximum de verdure, ça peut déjà vous permettre d'écouter en fait le chant de la terre. Alors, la première chose, c'est d'essayer d'être dans un endroit calme, éviter les endroits, même si vous êtes dans un parc où il y a trop trop de mouvements, de passages, essayez vraiment d'être dans un endroit le plus silencieux possible avec le moins de mouvements possibles pour que vous puissiez vraiment vous connecter en fait à la nature. Alors, une fois que vous avez trouvé votre endroit, où vous vous sentez bien, où vous avez envie de passer un petit peu de temps, et bien vous allez tout simplement faire le silence et vous reconnecter en fait à tous vos sens. Tout d'abord, vous pouvez écouter les chants des oiseaux, le bruit du vent, s'il y a des animaux qui passent à côté de vous, voilà, tout ça en fait, c'est hyper important que vous puissiez réécouter tout ça. Vous pouvez sentir aussi les odeurs qui arrivent. Là, par exemple, je suis à la toute fin de l'hiver et un petit peu au début du printemps, et du coup, on commence à avoir ces odeurs de plantes qui commencent à ressortir, à refaire leur bourgeon, etc. Donc voilà, ce sont des odeurs qu'on va pouvoir capter, parce qu'on y fait attention, quand on passe rapidement, quand on va se promener, on ne fait pas forcément attention, alors que là, du coup, en prenant garde en fait à ces odeurs, et bien tout de suite, on va le ressentir. Regarder aussi, avec la vue, c'est un sens qui est très développé en fait dans notre société, mais souvent, on va regarder rapidement les choses. Prenez peut-être, par exemple, une feuille, et regardez-la vraiment de façon beaucoup plus précise. Est-ce qu'il y a des poils ? Est-ce que les nervures sont saillantes ? Est-ce qu'elle est douce ? Du coup, ça vous permet en même temps d'activer le sens du toucher. Tout ça, en fait, vous allez le ressentir. Développez en fait ces perceptions. Vous allez ressentir de plus en plus en fait la nature, la terre, partout vos pores. N'hésitez pas aussi carrément à vous asseoir dans la terre, à ressentir en fait cette terre. Et donc, du coup, vous allez faire ce silence à l'intérieur de vous, et ouvrir complètement en fait vos sens vers l'extérieur. Donc, faites-le pendant quelques minutes, pour vraiment vous imprégner en fait du lieu. Une fois que vous avez ressenti vraiment ce lieu, vous êtes imprégné par tous vos sens de cet endroit, je vais vous proposer tout simplement de capter l'énergie de la terre, de faire remonter l'énergie de la terre par vos pieds. Si vous êtes assis dessus, vous pouvez même le faire remonter par vos bassins. Si vous avez les mains posées au niveau de la terre, vous pouvez faire remonter aussi l'énergie de la terre par vos bras. Donc, vous allez ressentir toute cette énergie qui va remplir complètement votre corps et vous permettre de ramener vraiment de l'énergie d'ancrage, qui va vous aider à matérialiser en fait ce que vous souhaitez faire, à vous ramener dans le moment présent. Tout ça, c'est des énergies qui sont hyper importantes et très nourrissantes. Après, une fois que vous sentez que vous êtes complètement rempli en fait de l'énergie de la terre, tout simplement, vous allez vous connecter à l'énergie du ciel. Vous allez sentir, voir une lumière très très haut dans le ciel qui va descendre au niveau de la tête, ce qui va rentrer par la fontanelle et qui va petit à petit aussi, pareil, remplir complètement votre corps. Une fois que vous avez vraiment réussi à unir en fait ces deux énergies de la terre et du ciel, vous allez tout simplement l'offrir aussi à la nature tout autour de vous pour la remercier d'être là. Bien sûr, vous n'allez pas vous vider de votre énergie puisque la terre et le ciel vous redonnent continuellement en fait de l'énergie, vous remplit de nouveau. C'est une façon de remercier la nature, de remercier la terre pour tout ce qu'elle nous offre. Et je trouve que ce qui est extraordinaire en fait dans cet exercice, c'est qu'on arrive à avoir beaucoup de gratitude pour toutes ces petites choses en fait de la vie de tous les jours à côté desquelles on passe en fait, parce qu'on est pris par notre quotidien. Et c'est vrai que la gratitude est quelque chose d'extraordinaire pour nous permettre d'apprécier beaucoup plus notre vie. Donc voilà, faites cet exercice pour vous aider, et d'une à vous poser, à vous relier à la terre, à la ressentir, à vous recharger et aussi bien sûr à développer votre gratitude. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines. Et vous pouvez aussi la partager si vous avez envie qu'un ami ou une amie puisse profiter d'autant plus de la nature. Et vous pouvez aussi tout simplement, dans le lien, aller télécharger mon ebook qui s'appelle Comment mieux comprendre vos perceptions. A bientôt !